La propagation de la variole du singe inquiète. Ce qui est préoccupant, c'est la façon dont circule cette maladie. Car si le premier cas humain infecté par la variole du singe remonte à 1970, jusqu'à maintenant cette maladie se cantonnait principalement au continent africain. Alors on va essayer de comprendre pourquoi la variole du singe fait trembler le monde entier aujourd'hui, mais il ne nous reste déjà plus que deux minutes. La variole du singe est apparue en République démocratique du Congo. Et à la base, c'est une maladie transmise par l'animal. Alors après, elle s'est aussi propagée entre humains. Et puis elle a fait une première incursion hors d'Afrique en 2003, aux Etats-Unis. Du coup, qu'elle arrive chez nous aujourd'hui, ce n'est pas une méga surprise. Les interconnexions entre les continents facilitent la propagation des virus. Ce qui est assez nouveau dans cette épidémie, c'est la proportion que ça prend. C'est le fait qu'on ait des cas qui sont décrits dans un nombre important, relativement important, dans plusieurs pays à la fois. Jusqu'à maintenant, les cas de variole du singe augmentaient, mais surtout en Afrique. Notamment parce que le vaccin contre la variole classique avait été suspendu en 1980, après l'éradication de la maladie. Par contre, on a encore beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur les raisons de la propagation inter-humaine en Europe. Ce qu'on sait, c'est que la maladie se transmet surtout entre jeunes hommes et via des contacts étroits. Ici, on a une augmentation très nette de la fréquence de transmission inter-humaine. Mais ce qui est normal dans nos pays, étant donné que l'animal n'est pas infecté en Europe, aux Etats-Unis ou au Canada. Pour l'instant, la maladie reste gérable chez nous. Par contre, il faut bien surveiller notre faune. Si des animaux installés en Europe étaient contaminés et propageaient la maladie, alors elle pourrait s'installer chez nous. Elle est transmise en Afrique majoritairement par l'animal à l'humain. On peut imaginer qu'en Europe, on pourrait avoir des infections animales par des humains et donc l'établissement endémique de l'infection sur le continent européen. L'étude des chaînes de transmission actuelles nous permettra d'en savoir plus sur la propagation du virus chez nous. Pour l'instant, sa circulation en Europe est nouvelle et c'est ce qui préoccupe les experts de santé. Heureusement, nous ne sommes pas démunis face à cette maladie puisque les vaccins antivarioliques pourraient nous protéger de la variole du singe. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-nous en commentaire si la propagation de la variole du singe vous inquiète ou pas et puis abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucun de nos épisodes.